Cette vidéo est un exercice de prise de note sur la partie du chapitre sur la seconde guerre mondiale sur les phases de la guerre entre 1939 et 1942. Vous devez écouter la présentation des documents et le récit de ces grandes phases de la guerre et à la fin de chaque sous-partie, vous aurez un écran qui s'affichera pendant lequel je parlerai et ce qui fera office de cours. A vous alors de prendre en note les informations dites et à la fin de la vidéo, vous aurez une correction globale afin de vérifier si vous avez bien tout noté. Bon courage ! Donc le début de cette vidéo sur les grandes phases de la guerre nous porte à nous intéresser aux trois premières années de la guerre, 1939 à 1942, qui correspondent à des périodes de domination et de victoire des dictatures. En petit 1, nous commencerons par évoquer l'efficacité allemande grâce à la stratégie de la Blitzkrieg qui signifie en français « la guerre éclair ». Le 1er septembre 1939, l'armée allemande envahit la Pologne. C'est à la suite de cette invasion que la seconde guerre mondiale éclate réellement car l'Angleterre et la France déclarent alors la guerre à l'Allemagne d'Hitler. Hitler va vaincre la Pologne en trois semaines et à l'issue de cette victoire, la Pologne sera partagée entre l'Allemagne et l'URSS selon les termes du pacte germano-soviétique qu'Hitler avait signé avec Staline un peu plus tôt dans l'année 1939. Ensuite, Hitler va laisser passer l'hiver et en avril 1940, il envahit le Danemark puis la Norvège afin notamment de s'emparer de richesses telles que du fer, du charbon ou du bois. Ce n'est qu'au mois de mai et juin 1940 qu'Hitler passe à l'attaque à l'ouest avec l'invasion des Pays-Bas, de la Belgique puis de la France. Cette guerre à l'ouest va opposer deux armées. D'un côté les alliés, France et Royaume-Uni, face à l'Allemagne. En termes de nombre de soldats, les alliés, France et Royaume-Uni sont plus nombreux que les Allemands. 144 divisions contre 141 pour les Allemands. Mais les soldats allemands sont plus jeunes et mieux formés. En nombre de chars, les forces sont égales. Mais c'est en aviation que l'Allemagne est supérieure, avec 1000 avions supplémentaires et surtout une plus grande part d'avions bombardiers. La France, moins bien préparée, décide d'adopter une stratégie défensive et d'attendre l'attaque allemande. De son côté, les Allemands pratiquent une tactique offensive, la Blitzkrieg, la guerre éclair. Pendant huit mois, entre septembre 1939 et mai 1940, les Français vont attendre l'offensive allemande. Ils vont attendre, derrière la ligne Maginot, une série de fortifications qui s'étendent de Sedan jusqu'à l'Alsace. Ces huit mois où l'armée française attend l'armée allemande et est appelée la drôle de guerre. En effet, les Français sont mobilisés, l'armée est prête, mais rien ne se passe. Et le moral des soldats a tendance à baisser dans cette attente de l'offensive allemande. Ici, le blason de la ligne Maginot, avec la devise « On ne passe pas ». Cette ligne Maginot fut construite au lendemain de la Première Guerre mondiale et devait être un rempart contre les invasions allemandes. Il est composé de champs de mines, de défenses anti-chars et de fortifications souterraines. Les Français pensaient posséder, avec ces fortifications, un atout très important pour faire face à une invasion. Néanmoins, il n'avait pas été jugé utile d'étendre ces fortifications au-delà de Sedan, vers les Ardennes ou vers le Nord. En effet, l'état-major français pensait que jamais une armée avec des chars ne pourrait passer par le relief des Ardennes. De même, on ne pensait pas qu'une armée passerait par la Belgique pour attaquer par le Nord. Le 10 mai 1940, la Wehrmacht, c'est-à-dire l'armée allemande, passe à l'offensive. Et ils décident d'attaquer au niveau de Sedan, c'est-à-dire là où s'arrête la ligne Maginot. Les Français sont piégés. Une grande partie de l'armée se trouve dans la ligne Maginot et ne se rend pas compte de l'attaque allemande. Et comme l'Allemagne attaque également les Pays-Bas et la Belgique, nous décidons d'envoyer nos maigres forces dans le Nord-Pas-de-Calais vers la Belgique. Si bien que les Allemands, très vite, parviennent à prendre en étau, en tenaille, l'armée française qui s'est avancée en Belgique et qui se retrouve complètement piégée. Pendant ce temps-là, l'armée allemande avance irrésistiblement vers Paris. Ce sont des scènes de panique indescriptibles qui animent l'armée française et la population face à cette avancée très rapide des Allemands. Les soldats français sont valeureux et courageux, se battent du mieux qu'ils peuvent, mais l'état-major français est complètement dépassé et piégé par la tactique allemande. Cette tactique allemande, c'est la guerre éclair, ou en allemand la Blitzkrieg, qui se déroule sur une attaque en trois phases. Une première phase où les bombardiers en piquet Stuka attaquent les lignes françaises et les arrière-lignes, déposant également par parachute des soldats allemands à l'arrière des lignes françaises. Suite à la désorganisation de la ligne française, les chars, Panzer, passent à l'offensive et créent une brèche dans la ligne française. Et c'est ensuite, après toute cette désorganisation, l'infanterie, qui vient finir le travail et avancer en territoire ennemi. Cette tactique de la Blitzkrieg va faire des ravages dans l'armée française et va permettre aux Allemands d'avancer très vite sur le territoire français. Face à l'avancée irrésistible des troupes allemandes, les français sont désemparés et ont peur. Des milliers de français fuient sur les routes vers le sud pour fuir les zones de combat et l'avancée des Allemands. Ainsi, sur toutes les routes de France, voit-on des cortèges de populations avec des landos transportant les richesses du foyer ou bien des charrettes qui décident d'aller vers le sud pour être le plus loin possible des Allemands. On appelle cette période l'Exode. Finalement, le 14 juin 1940, l'armée allemande est à Paris et défile sur les Champs-Elysées. La croix gammée est tissée sur la tour Eiffel et le 23 juin, Hitler se fera photographier devant celle-ci. La capitale est donc tombée entre les mains des Allemands. Le gouvernement s'est quant à lui réfugié à Bordeaux. Le gouvernement français est désemparé et ne sait que faire face à cette situation qui semble perdue. On décide alors de confier les pleins pouvoirs à un héros de la Première Guerre mondiale qui s'est rendu célèbre par la défense de Verdun en 1916, le maréchal Pétain. Le vieux maréchal va donc avoir les pleins pouvoirs et va décider, dans son discours du 17 juin 1940, d'annoncer la fin des combats et le début des négociations avec l'armée allemande et avec Hitler pour essayer d'alléger la peine des Français après cette défaite. Pour lui, la France a perdu les combats et il faut essayer de sauver la situation tant que possible. Le 22 juin 1940, c'est la signature de la capitulation française. Hitler, afin d'humilier les Français, a demandé à ce que cette capitulation soit signée dans le même wagon et au même endroit, c'est-à-dire à Compiègne, que l'armistice du 11 novembre 1918, où les Allemands avaient réclamé la fin des combats. Les Français pensent pouvoir négocier avec Hitler, mais celui-ci ne veut qu'humilier les Français et il va leur imposer tous ses désirs. Pétain accepte ainsi toutes les volontés d'Hitler et la France va entrer dans la période de la collaboration. C'est-à-dire que le maréchal Pétain, afin, selon lui, d'alléger la peine des Français et les souffrances des Français, va décider de travailler avec Hitler et d'engager la même politique que lui sur le territoire français. Mais certains Français refusent la politique de Pétain, comme le général de Gaulle, un général relativement peu connu, qui le 18 juin 1940 lance un appel sur la radio BBC depuis Londres. Il dit aux Français que la guerre n'est pas perdue, car la France peut compter sur ses colonies, sur l'aide de l'Angleterre et sur éventuellement l'aide des États-Unis. Il dit que la guerre n'est pas perdue et qu'il faut résister à l'Allemagne et ne pas collaborer avec eux. Il invite ainsi tous les Français qui souhaiteraient résister à le rejoindre à Londres et à mener le combat pour la future libération du pays. Au départ, peu de Français entendent le discours du général de Gaulle. Mais dans les semaines qui suivront, ce discours écrit sera parachuté sur la France par tract ou par affiche, ce qui permettra à de nombreux Français de prendre connaissance du discours du général. Peu à peu, il rassemblera quelques milliers de courageux autour de lui. Néanmoins, et après la signature de la capitulation française du 22 juin, la France va être divisée en plusieurs parties, dont deux principales, la zone occupée et la zone libre. En vert ici, en vert clair, la zone occupée, c'est-à-dire une zone qui va être entièrement gérée par l'Allemagne, par l'armée allemande. Donc, dans cette zone se trouve Paris, ainsi que les côtes françaises, afin de protéger la nouvelle conquête allemande qu'est la France des futures attaques éventuelles de l'Angleterre ou des États-Unis. En vert plus foncé se trouve la zone libre, la seule chose qu'a réussi à obtenir Pétain, une zone au sud de la France qui sera gérée par Pétain et son gouvernement depuis la nouvelle capitale qui va être Vichy. Cette zone libre, bien qu'appliquant les volontés allemandes, sera un peu plus agréable à vivre que la zone occupée. L'Atlas et la Lorraine sont quant à eux annexées par l'Allemagne et appartiennent donc maintenant à l'Allemagne. Et le Nord-Pas-de-Calais, de son côté, étant une zone très proche de l'Angleterre, mais également une zone charbonnière, eh bien va être sous occupation militaire rattachée à la Belgique. L'occupation sera donc difficile dans le Nord-Pas-de-Calais également. Nous voici arrivés à l'écran de prise de notes. Dans ce que je vais dire par la suite, il faut que vous essayiez de prendre le plus de notes possibles. Je vais bien sûr répéter, mais il faut que vous soyez efficace. Utilisez des symboles de la prise de notes, des abréviations, et essayez d'aérer vos notes afin de rendre tout cela lisible par la suite. Allons-y ! Vous allez noter que Hitler envahit la Pologne le 1er septembre 1940. Donc la Pologne est le 1er pays qui va subir les attaques de l'armée allemande. La Pologne va perdre en 3 semaines seulement, ce qui est logique puisque c'est un petit pays dont l'armée n'est pas très forte. A l'ouest, les Français, qui ont déclaré la guerre à l'Allemagne, se sont retranchés, se sont placés derrière des fortifications, des fortifications de la ligne Maginot. La ligne Maginot est vue par les Français comme un système particulièrement efficace qui permet d'attendre de façon sereine l'armée allemande. Les Français s'attendent à une guerre de position et attendent cette offensive allemande. Pendant 8 mois, les Français attendent cette attaque qui ne vient pas. On va appeler cette période la drôle de guerre. Le moral des soldats est en baisse car ces soldats ont été mobilisés et ils attendent sans rien faire que l'attaque arrive. Ils vont passer l'hiver dans les fortifications de la ligne Maginot. Finalement, le 10 mai 1940, Hitler lance une offensive basée sur la tactique de la Blitzkrieg, c'est-à-dire de la guerre éclair. Cette offensive va être terrible pour la France. Une armée française qui est courageuse mais désorganisée, avec des généraux incapables de prendre les bonnes décisions. Et la France est finalement battue en 5 semaines seulement. L'armée est en pleine des routes et les populations fuient sur les routes vers le sud en espérant échapper à l'avancée des Allemands. On appelle cette période l'Exode. Vous pouvez noter à la suite le petit 2, une France coupée en deux. La prise de note pour ce petit 2 reprend des informations présentées dans les documents précédents. Vous allez donc noter que la France est complètement désorganisée au mois de juin 1940. L'armée est perdue, les Allemands avancent très rapidement, Le maréchal Pétain, héros de la guerre 1914-1918, arrive au pouvoir. On lui donne les pleins pouvoirs. Et il signe un armistice avec l'Allemagne le 22 juin 1940, où il abandonne les combats. Pétain va accepter, lors de cet armistice signé le 22 juin 1940, il va accepter la division du pays en deux. Au nord d'une ligne, qu'on appelle la ligne de démarcation, se trouvera la zone occupée par les Allemands. Cette zone occupée, qui comprend Paris et toute la façade atlantique du pays, est gérée par l'armée allemande. Au sud de cette ligne de démarcation, un État français, dirigé par Pétain, et dont la capitale est Vichy. Dans cette zone libre, sera appliquée la politique du maréchal, en accord avec les autorités allemandes. Mais ce choix de Pétain d'arrêter les combats n'est pas accepté par tous. Le général de Gaulle va lancer le 18 juin 1940, donc le 18 juin 1940, le général de Gaulle va lancer son célèbre appel de Londres, où il invite les Français mécontents du maréchal Pétain à rejoindre la résistance. Donc, lors de son célèbre appel du 18 juin 1940, le général de Gaulle appelle les Français à le rejoindre dans la résistance face à l'occupation allemande. En petit 3, vous pouvez noter autour du Royaume-Uni le Blitz, puisqu'en effet, après s'être emparé de la France, Hitler va s'attaquer à son allié, le Royaume-Uni. Si nous récapitulez-nous, après l'invasion de la Pologne, l'invasion du Danemark et de la Norvège, puis l'invasion des Pays-Bas de la Belgique et de la France qui tombent entre les mains nazies très rapidement, entre août et octobre 1940, Hitler va lancer la bataille d'Angleterre, puis la bataille de l'Atlantique. Ces deux batailles ont pour objectif de s'emparer du Royaume-Uni. La situation du Royaume-Uni est un peu particulière. Étant un archipel, un ensemble d'îles, Hitler va avoir plus de difficultés à y pénétrer que pour la France, qui est sur le continent. Il décide de ne pas y débarquer, ce qui serait dangereux, et entraînerait une mortalité de ces soldats trop importante. Il va donc utiliser d'autres moyens pour tenter de faire céder les Anglais et de les forcer à capituler face à lui. Hitler décide ainsi de bombarder le Royaume-Uni et de bombarder plus particulièrement les civils et les grandes villes anglaises. Londres est ainsi bombardée, mais également Birmingham, Coventry, les grandes villes anglaises, et ce sont des civils qui sont victimes, des enfants, des femmes. Des combats aériens acharnés ont lieu également. Et dans ces combats aériens acharnés, ce sont les avions de la Royal Air Force, donc les avions anglais, qui se montrent dominants face aux avions allemands. Hitler décide donc de tout mettre sur les bombardements. Et jour et nuit, le Royaume-Uni va être bombardé par les bombardiers allemands. L'objectif est de forcer le premier ministre anglais Winston Churchill à céder. Néanmoins, Winston Churchill décide de ne jamais céder face à Hitler. Et, comme il le dit dans de nombreux discours, il encourage les Anglais à tenir, à tenir le coup courageusement, et à faire face à ces bombardements injustes et inhumains pour que l'Angleterre ne tombe pas entre les mains des nazis. Churchill est un personnage de caractère, un personnage qui n'entend pas se laisser faire par Hitler, et il refuse de négocier avec lui. Ainsi, comme il le dit, il n'a rien à promettre à son peuple que de la sueur, du sang et des larmes. Mais il demande à son peuple de tenir le coup et de se battre courageusement pour ne pas céder. Ainsi, les Anglais s'organisent, et pendant les bombardements quotidiens, se cachent dans les stations de métro, dans les caves, les enfants sont évacués de Londres, afin d'essayer d'avoir le moins de victimes possible. Néanmoins, des dizaines de milliers d'Anglais vont mourir pendant le Blitz, cette période de bombardement intensif des Allemands sur l'Angleterre. Mais peu à peu, les Anglais vont parvenir à repousser les Allemands, grâce à deux avantages qu'ils ont sur les Allemands, des radars. En effet, les Anglais sont à l'origine de l'invention du radar, et en 1940, face aux attaques aériennes des Allemands, ces radars vont leur permettre de détruire de nombreux bombardiers. Mais également, l'autre avantage est la Royal Air Force, avec l'avion le Spitzfire, un avion rapide, maniable, qui domine assez rapidement la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande. Hitler est furieux. Il ne parvient pas à faire céder les Anglais de Churchill. Il décide alors de changer de stratégie et cesse les bombardements. Il veut asphyxier l'Angleterre et organise un blocus de l'Angleterre. L'Angleterre étant un archipel, un ensemble d'îles, il fait entourer l'archipel du Royaume-Uni par des meutes de sous-marins allemands, les U-Bots, et il ordonne de faire couler tous les bateaux qui viennent pour ravitailler l'Angleterre. L'Angleterre se retrouve ainsi isolée et l'objectif est que les Anglais, incapables de s'alimenter ou de se défendre, réclament la paix par la suite. Néanmoins, les Anglais comptent tenir face à ce blocus qui va être imposé par Hitler. Hitler également fait pression sur l'Angleterre en faisant la guerre dans les colonies anglaises. L'armée allemande atteint ainsi les colonies anglaises d'Egypte par exemple. Donc nous allons pouvoir noter ce qui arrive au Royaume-Uni ensuite dans ce petit trou. Donc Hitler va s'attaquer en août 1940 à la Grande-Bretagne. Il décide de ne pas y débarquer mais il veut user le pays en l'isolant du reste du monde et organise un blocus. La Grande-Bretagne va être cernée par les sous-marins allemands qui devront empêcher le ravitaillement des îles par les bateaux venant d'Amérique par exemple. Il décide également d'user les Anglais en bombardant le Royaume-Uni intensément. C'est ce qu'on appelle le Blitz et cela grâce à l'action de la Luftwaffe l'armée de l'air allemande. Enfin, il décide d'user le Royaume-Uni en privant le Royaume-Uni de ses ressources coloniales. Les Allemands vont ainsi faire la guerre en Afrique du Nord contre l'Egypte anglaise. Donc si je récapitule, Hitler veut user les Anglais et les forcer à se rendre en isolant l'Angleterre du reste du monde en la bombardant intensément c'est le Blitz et en faisant la guerre contre les colonies anglaises comme l'Egypte. Mais finalement, les Britanniques sous l'action de leur premier ministre Winston Churchill donc vont résister à Hitler. Et Hitler va devoir reporter sa volonté de conquête et va maintenant regarder donc vers l'est une direction nouvelle pour de nouvelles conquêtes. Ce sera l'attaque de l'URSS. Vous pouvez donc noter le petit 4 Cap à l'Est l'Opération Barbarossa. Cap à l'Est l'Opération Barbarossa. Cela peut paraître étonnant mais en effet, Hitler va s'attaquer à l'URSS avec laquelle il était pourtant allié du fait du pacte germano-soviétique signé avec Staline en 1939. Mais Hitler a signé ce pacte, cette alliance uniquement pour être tranquille et pouvoir faire la guerre à la France et au Royaume-Uni. Maintenant qu'il a fait la guerre à la France, qu'il s'est emparé de la France, qu'il a fait la guerre au Royaume-Uni et qu'il l'a poursuit avec la bataille de l'Atlantique, eh bien il décide d'aller attaquer l'URSS et donc de casser cette alliance et de ramener l'énorme chat, l'énorme tigre russe comme on le voit sur cette caricature américaine parmi son palmarès de conquête. Cette attaque de l'URSS va s'appeler l'opération Barbarossa. Hitler avait prévu l'attaque de l'URSS dès les mois d'avril-mai 1941. Il sait en effet qu'il faut absolument attaquer l'URSS en nuit, au printemps et en été afin d'éviter l'hiver terrible russe. Cependant, il va être freiné par l'aide qu'il doit apporter à Mussolini, en Grèce et en Yougoslavie. Ainsi, l'attaque de l'URSS n'aura lieu que le 22 juin 1941. Hitler a donc été retardé d'un mois, ce qui aura son importance par la suite. Staline est surpris par l'attaque allemande. Son armée n'est en effet absolument pas prête. Il ne s'attendait pas à ce que son allié et Hitler le trahissent ainsi. Et pendant les premiers mois de l'attaque, les mois de juin, juillet et août, l'armée allemande avance à vitesse grand V à travers l'immense territoire russe. Les Russes reculent irrésistiblement face à l'avancée des Allemands. Staline ne peut que leur ordonner d'essayer de ralentir les Allemands en mettant le feu au village, en empoisonnant les puits. C'est ce qu'on appelle la tactique de la terre brûlée. Néanmoins, l'avancée des Allemands est très rapide. Le 1er septembre 1941, l'Ukraine a été prise et les Allemands se trouvent face à Leningrad et commencent le siège de la ville de Leningrad au nord. Il ne leur reste plus que quelques centaines de kilomètres à parcourir pour s'emparer de Moscou. Les Russes vont néanmoins réussir à ralentir les Allemands. Et le 5 décembre 1941, l'armée allemande est stoppée par l'hiver russe dans la banlieue de Moscou à quelques dizaines de kilomètres seulement du palais de Staline. Le mois de retard pris par Hitler au début de l'offensive se retrouve ici et Hitler ne parvient pas à battre définitivement l'URSS quand arrive l'hiver russe en décembre 1941. Hitler est furieux et son plan est un demi-échec car s'il a réussi à faire reculer les Russes, il n'a pas réussi à les vaincre définitivement quand vient l'hiver 1941. Donc nous allons pouvoir noter le résumé pour cette prise de note sur le petit 4 Capaleste, l'opération Barbarossa. Donc Hitler va rompre son pacte d'alliance avec Staline. Donc Hitler va rompre son alliance avec Staline et va attaquer l'URSS en juin 1941. Donc Hitler va rompre son alliance avec Staline et va attaquer l'URSS en juin 1941. On appelle cela l'opération Barbarossa. Donc on appelle cela l'opération Barbarossa. Hitler rêve de s'emparer de l'URSS un pays qui pour lui est peuplé par des slaves qui sont inférieurs selon sa théorie raciale. Donc il rêve de s'emparer de l'URSS peuplé selon lui par des êtres inférieurs. De plus il déteste les communistes. Staline est surpris et Hitler enchaîne alors les victoires et s'enfonce profondément en URSS. A l'hiver 1941 l'armée allemande se trouve devant Leningrad et devant Moscou les deux villes symboles de l'URSS. Donc il y a l'hiver 1941 donc Hitler se trouve l'armée allemande se trouve devant Leningrad et devant Moscou deux villes symboles de l'URSS. On pense que l'URSS est bien mal en point et ne parviendra pas à repousser l'armée allemande. Donc vous pouvez noter le petit 5 la guerre gagne le monde entier. Petit 5 la guerre gagne le monde entier. En effet jusqu'ici la guerre faisait rage sur la plupart des continents. Asie avec les combats du Japon Europe avec l'Allemagne nazie Afrique avec les combats de l'Allemagne nazie contre les colonies anglaises mais le combat n'avait pas lieu en Amérique. Tout va changer avec l'attaque surprise des japonais contre les américains à Pearl Harbor le 7 décembre 1941. Les américains jusqu'ici n'étaient pas en guerre et les japonais vont donc attaquer par surprise la base navale américaine de Pearl Harbor qui se trouve dans les îles Hawaï au milieu du Pacifique. Comme nous le montre l'affiche japonaise cette attaque surprise va être une victoire japonaise. Les américains ne s'attendent absolument pas à recevoir une attaque des japonais les états unis ne sont pas en guerre et des milliers de morts vont avoir lieu à Pearl Harbor le 7 décembre 1941 forçant ainsi les états unis à rentrer en guerre. Ce bombardement de la base navale de Pearl Harbor par les japonais va surtout avoir des conséquences matérielles. Des dizaines de bateaux de guerre américains vont être coulés et une grande partie de la flotte américaine va être envoyée par le fond. De même les avions japonais vont bombarder les avions américains encore cloués au sol et une grande partie de l'aviation du Pacifique américaine va être également détruite. Cette bataille semblant donc cette victoire semblant donc être un grand succès pour le Japon. Néanmoins les porte-avions armes principales ne se trouvaient pas à Pearl Harbor ce jour-là et étaient en reconnaissance dans le Pacifique. Ils n'ont donc pas été atteints. Donc cette attaque japonaise est une victoire dans le sens où une grande partie de la flotte américaine et de son aviation a été détruite. Cependant c'est un fait de guerre important car à l'issue de cette attaque les Etats-Unis première puissance mondiale rentrent dans la seconde guerre mondiale aux côtés de l'Angleterre et de la France du général de Gaulle contre le Japon bien sûr qui l'a attaqué mais aussi contre l'Allemagne d'Hitler qui est alliée avec le Japon. Ainsi la guerre devient mondiale et cette attaque de Pearl Harbor du 7 décembre 1941 est un tournant car les alliés France et Angleterre vont recevoir l'aide d'une puissance gigantesque capable de changer le cours de la guerre. Ainsi début 1942 les dictatures ont remporté de nombreuses victoires mais la guerre n'est pas finie pour autant et l'entrée en guerre des Etats-Unis semble pouvoir changer la situation. Donc en prise de note pour ce petit 5 vous pouvez noter que le 7 décembre 1941 donc le 7 décembre 1941 les Japonais qui sont alliés des Allemands donc les Japonais alliés des Allemands vont attaquer une base américaine dans le Pacifique la base de Pearl Harbor. Donc le 7 décembre 1941 les Japonais alliés des Allemands vont attaquer une base américaine dans le Pacifique la base de Pearl Harbor. Les Etats-Unis rentrent alors dans la guerre aux côtés de la France et du Royaume-Uni. Pendant ce temps début 1942 les combats font rage en Afrique du Nord entre Allemands Anglais et Français mais aussi en Asie et sur l'ensemble des continents. La guerre est réellement devenue mondiale et à l'hiver 1941 1942 les dictatures semblent avoir pris un lourd avantage sur les Alliés. Maintenant voici la correction avec l'essentiel de ce qu'il fallait noter pour chacun des points. Voici ainsi l'essentiel de ce qu'il fallait noter pour le petit 1 l'efficacité allemande la Bitzkrieg. Donc faites pause si vous voulez vérifier que vous avez bien tout noté. De même voici ce qu'il fallait noter pour le petit 2 une France coupée en deux. Donc faites pause si vous voulez pouvoir vérifier que vous avez bien tout noté. Voilà l'essentiel de ce qu'il fallait noter pour le petit 3 toujours plus vers l'ouest la Grande-Bretagne à l'épreuve de la guerre. Voici ce qu'il fallait noter pour le petit 4 à nouveau faites pause si nécessaire et enfin l'essentiel qu'il fallait noter pour le petit 5 la guerre gagne le monde entier. Donc faites pause pour vérifier que vous avez bien tout noté. Voilà j'espère que cet exercice de prise de note n'a pas été trop difficile dans tous les cas pas de panique nous allons faire les choses progressivement et peu à peu vous allez vous y faire.